Chalam peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, bienvenue dans cette émission qui s'étitile La vérité des Écritures, une émission qui vous permet de comprendre la pensée de Dieu à travers ses Écritures et à travers les hommes qu'il nous envoie sur ce plateau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, évangiles et merveilles, Ikulu Massa Mbakela, des serviteurs de Dieu à l'Église du Dieu vivant, Jésus-Christ et Dieu d'Ainéma. C'est avec lui que nous allons essayer de partager autour du thème qui va vraiment beaucoup vous édifier aujourd'hui. Il s'agit de la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons savoir comment cette puissance se manifeste dans la vie de l'homme et comment cela se passe. Sans plus tarder, je m'en vais à recevoir mon invité qui est déjà sur ce plateau. Bonjour, évangiles et merveilles. Bonjour, ma sœur Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation et de venir sur ce plateau. Nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Et avant tout, nous allons d'abord comprendre sur quoi d'abord la puissance, parce que commençons la puissance du sang de Jésus. C'est quoi d'abord la puissance ? La puissance, c'est une manifestation de force qui va au-delà de ce que l'homme peut concevoir, au-delà de ce que l'homme peut maîtriser, au-delà de l'imagination. Et c'est cette manifestation qui produit quelque chose qui était, comme je viens de le dire, au-delà de l'attente de l'homme. Et parlons à présent du sang de Jésus-Christ. D'où est venu ce sang ? Parce qu'aujourd'hui, quand nous partons dans nos églises, on nous dit qu'il faut invoquer le sang de Jésus. Pourrions-nous savoir l'origine vraiment de ce sang-là ? En fait, l'origine du sang de Jésus-Christ remonte même avant la fondation du monde. Ah bon ? Avant la fondation du monde, là c'est intéressant. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Empire, chapitre 1er de 18e au 20e verset, la Bible dit, si nous sommes sauvés, rachétés de zèvres de nos pères, nous avons été rachétés non par l'argent, non par l'or ou des choses périssables de ce monde, mais nous avons été rachétés par le sang précis et sans tâche de l'agneau de Dieu, Christ Jésus, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc cette origine du sang remonte avant la fondation du monde. Dieu créa l'homme, et quand Dieu créa l'homme, donc il s'attendait déjà qu'il faut que le sang puisse couler, ou comment, parce que dans Genèse, on ne trouve pas ce sang-là ? La Bible dit ceci, dans le livre de Genèse, le sang, il figure. Bien que le sang, quand on parle de l'homme dans le jardin, on ne voit pas vraiment le sang-là, quand est-ce que le sang a coulé, mais on peut juste comprendre que lorsque l'homme a chité dans le jardin, après le mensonge des grands serpents, du serpent ancien, le diable, la Bible dit que l'homme a découvert sa nudité. Dieu a voulu maintenant ouvrir cette nudité de l'homme, et il a utilisé un habit de peau d'animaux. Lorsqu'on utilise ce genre d'habits, le peau d'animaux, pour en avoir, cela suscite un abattage, c'est-à-dire un animal a été abattu, ou un animal plutôt a été abattu, et pour maintenant soutirer sa peau, le sang avait coulé. Le sang avait coulé, donc ça, on peut comprendre le sang de Jésus, remonte de cet animal que tu avais tué pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme dans le jardin de l'homme. Vraiment, il y a un animal, un animal plutôt, l'agneau de Dieu. Pourquoi cet agneau ? Parce que l'agneau, c'est un animal qui symbolise l'innocence. L'agneau, c'est un animal qui symbolise l'humilité. C'est vraiment un animal inoffensif. C'est un animal humble. Dieu a voulu utiliser cette image-là d'innocence, d'humilité, pour sauver l'humanité. Et parlons à présent l'importance de ce sang-là dans nos vies. Parce que quand nous partons de foi, quand nous sommes au sein de nos ensemblés, on nous dit, il y a une étape là, on nous dit que chacun lève ses mains, il y a d'autres qui peuvent s'agémer pour dire, « Faut invoquer le sang de Jésus, faut invoquer le sang de Jésus ». Pourquoi doit-on invoquer le sang de Jésus dans nos vies ? Le sang de Jésus, chaque enfant de Dieu doit comprendre que c'est ça le fondement même de la vie chrétienne. Parce que la Bible est en train de nous dire ceci, « Si nous ne prêchons pas le Christ crucifié, notre prédication est vaine. » Et lorsqu'on parle du Christ crucifié, on voit la croix. Alors que la croix symbolise l'autel. Je n'aimerais pas parler de moi-même, mais je m'irais un peu intervenir dans la Bible. quand notre émission s'intitile « La vérité des écrétiens ». Ça sera une bonne chose pour nous d'ouvrir aussi la parole de Dieu. Si nous allons dans le livre de Lévitique, chapitre 17, au verset 11. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible est en train de nous dire ceci, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » C'est-à-dire, quand on parle que la vie ou l'âme des toutes chères, c'est dans le sang, cette âme dont on nous parle ici, c'est ça la vie. C'est l'élément qui fait vivre l'âme. Et cette vie est dans le sang. C'est-à-dire, pour que l'âme soit substituée, Dieu a voulu aussi utiliser le sang pour remplacer l'âme. Et quel sang ? Le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, avant que l'agneau parfait soit manifesté au temps fixé, Dieu a voulu d'abord utiliser des images allégoriques où il a choisi l'animal qu'on appelle l'agneau de ses temps anciens jusqu'au moment fixé pour que, à chaque fois que l'homme va pêcher, il lui présente sur l'autel un animal qu'on appelle l'agneau pour servir d'expiation. C'est-à-dire, le sang de cet animal-là a remplacé le sang de l'homme. C'est-à-dire, la vie de cet animal a remplacé la vie de cet homme. Car la Bible est en train de dire « Le salaire du péché, c'est la mort. » À chaque fois que l'homme pêchait, il rencontrait la mort. Et la colère de Dieu reposait sur cette vie-là. Maintenant, pour que Dieu expie ça, enlève cette mort, il fallait un animal qui va substituer l'homme, qui va prendre la place de l'homme. Et cet animal-là, lorsqu'il va verser son sang, Dieu va compter maintenant le sang répandu de cet animal comme si c'était le sang de l'homme-là qui avait péché. Et parlons du sang de Jésus, pourquoi Dieu a voulu seulement voyer Jésus ? Pourquoi seulement Jésus ? Parce que tous, nous savons que le sang qui avait été coulé, c'est le sang de Jésus. Et alors, pourquoi seulement Jésus ? Pourquoi pas une autre personne ? Pourquoi pas d'autres moyens ? Pourquoi seulement Jésus-Christ ? Pourquoi seulement Jésus-Christ ? Parce que, comme j'avais dit dans le livre d'Empire, la Bible dit, cet agneau-là que Dieu a offert, c'était un agneau sans tâche. Et c'était ça l'exigence de cet agneau. Et si nous allons plus loin dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, Dieu, sur son trône, cherchait quelqu'un qui envoyait sur la terre pour sauver la race humaine. Et la Bible dit, personne n'était dit, seul ce Jésus-là a été trouvée d'une. Voilà pourquoi seul lui, il était envoyé sur la terre pour sauver la race des noms. Parce qu'il était dit, on sait qu'en lui, il n'avait pas le péché, il était sans tâche, il n'était pas corrompu, parce que l'humanité tout entière était corrompée. Comme Dieu voulait sauver ceux qui étaient corrompus, il ne pouvait pas envoyer quelqu'un de corrompu comme elle. Il a fallu un autre homme d'une autre race de race pire plus que la race qu'il veut sauver. Donc voilà pourquoi seul Jésus était dit. Seul Jésus était dit par l'autre jour de son de Jésus parce que l'humanité tout entière était déjà suillée. Il a fallu qu'une personne puisse sauver. Et c'était quoi le plan de Dieu? Il fallait seulement faire couler le sang, il n'y avait pas d'autre moyen soit parce qu'on sait que s'il dit quelque chose, il suffit juste de prononcer une parole. On sait qu'il disait que l'humanité tout entière soit sauvée. On allait être sauvé. Mais pourquoi seulement que le sang puisse être coulé? Je pense que la Bible est en train de nous dire que les pensées dédiées sont différentes de nos pensées. Il pouvait le faire. Il était capable aussi de le faire. Et il est capable de le faire. Mais j'aime la parole du Christ le dernier jour de son repas avec ses disciples. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, les paroles s'envolent. Et Dieu a voulu graver cela dans nos cœurs et dans nos esprits. À chaque fois que nous penserons à ça, à cet événement-là qui a fait couler le sang des noms et que ces souvenirs soit pour nous un moyen du salaire. Et à quel moment elle n'a peut-être purifiée par les sons de Jésus? De le jour qu'il va reconnaître d'abord qu'il est impuré. Parce que ce qui fait la force de la pireté de ses sons, c'est lorsque la personne reconnaît en lui qu'il a les impurités ou l'impuré. Il faut faire comme l'apôtre Paul. Il est en train de dire je suis vendu au péché. Misérable que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrira de cette emprise du péché. D'abord, c'est cette reconnaissance-là. Le fait de reconnaître qu'on est en pire, c'est à ce moment-là que le son de Jésus prend une nouvelle dimension, peut manifester la puissance qui est cachée, la puissance de la pireté. Le son de Jésus ne se limite pas seulement à purifier, mais pour la purification, on doit d'abord reconnaître qu'on a été sali quelque part. Et à partir de cette reconnaissance, les choses commencent. Reconnaître, c'est surtout pas le confesser, de le reconnaître, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai péché. C'est tout automatiquement, le sang ne purifie, bien, il faut passer. Non, dire tout simplement que je péché, oui, cette reconnaissance, c'est très bien. la reconnaissance d'avoir péché, c'est pas mauvais. La reconnaissance ne doit pas se limiter là, mais la décision aussi. La décision de s'engager, la décision de s'accrocher de ce sang-là. la décision de croire, parce que c'est ça aussi l'élément capital. À cause de ce sang-là, la foi est née. La foi en qui? La foi en ce Jésus-là qui a versé ce sang-là. Et quand tu crois en ça, tu prends la décision, tu reconnais tes péchés et tu les confesses, et maintenant, la puissance qui se cache là-dedans, comme j'avais dit, une manifestation qui va au-delà de la pensée de l'homme, de l'imagination de l'homme, de l'attente de l'homme et de l'attentement de l'homme, se reproduit. Se reproduit quand on est reconnaissant, donc quand une personne reconnaît qu'il a péché, il vient vers le Seigneur. Il croit aussi à la puissance des seuls. Il faut se confesser. Confesser aussi. Quand une personne confesse, c'est à partir de ce moment-là que le sang peut être reculé dans sa vie. Pourriez-vous nous savoir qu'est-ce que le sang produit dans nos vies? Le sang, d'abord, la meilleure des choses que le sang produit dans nos vies, le rapprochement avec Dieu. Vous savez, la Bible est en train de nous dire que, et surtout nous, les gens des nations, même eux, les Israélites, le sang nous a rapprochés de Dieu. Le sang nous a inaugurés une nouvelle voie dans le sanctuaire. Quand on parle du sanctuaire, c'est là où vienne la présence de Dieu. C'est là où l'atmosphère divine peut manifester. Et grâce au sang du Christ, grâce à ce sang-là qui a été versé, l'homme amenant cet approchement-là, cet accès auprès du Père. Et dans cet accès, il y a diverses bénédictions. comme quoi ? La paix, la justification, la rédemption, les salis de l'âme, la protection. Mais est-ce que le sang aussi peut produire le miracle ? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a un temps de personnes qui sont bloquées. On a aussi des églises aujourd'hui qui se disent ministères de délivrance, ministères de comme ça. Ou quand vous partez, on vous dit bon, voilà, tu es à cinq de mots, dix de mots pour être délivré. Il faut passer par dix jours de jeûne prière. Pourquoi ne pas invoquer ce mot, ce sang-là pour que le sang puisse se délivrer de la personne au lieu d'envoyer la personne faire dix jours, quinze jours, voire même vingt-et jours de jeûne prière. Le sang a la puissance aussi de délivrer, de produire le miracle comme je venais de le dire. C'est même le fondement de la craintiété. Le sang de Jésus, quand on parle du sang de Jésus, c'est la croix de Jésus. Et l'apôtre Paul dit Dieu a trouvé bon de sauver le monde par la prédication de la croix. C'est-à-dire, la croix est le fondement de la craintiété. Tout celui qui veut bénéficier de la puissance du Christ, il doit passer par le sang. et c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vous, vous êtes aussi évangélistes dont nous assemblions peut-être réunies. Donc, toutes les journées, si on peut le dire, de huit heures jusqu'à douze heures, on est là, je sais, mais au nom de Jésus, je suis assis. C'est comme si le sang n'a plus de place au sein des assemblées parce que vous pouvez parler avec un chrétien, vous lui demandez c'est quoi le sang de Jésus. Quelqu'un peut vous dire, le sang c'est la croix, la croix, le sang qui est écoulé, mais le sous-bassement de ce sang-là, c'est que ce sang produit, c'est comme si vous, les hommes de Dieu, vous n'avez plus le temps de prêcher au peuple de Dieu la puissance de ce sang-là de Jésus. Vous savez, on peut parler du sang du 1er janvier jusqu'au 31 décembre parce que le sang de Jésus, je ne cesse de le répéter, c'est le fondement de la foi. La croix de Jésus, nous prêchons le Christ crucifié. Nous prêchons le Christ crucifié. Le sang sur l'autel, le sacrifice qui a été donné, c'est ça le secret de la foi. Aujourd'hui, apparemment, vous les hommes de Dieu, vous avez changé la vérité. Aujourd'hui, c'est plus recevé, c'est plus vous allez voyager, vous allez vous marier, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, vraiment, trouver un séminaire biblique où on a fait que sur le sang de Jésus à nos jours, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que vous, les hommes de Dieu, vous ne voulez plus que nous, le croyant, nous puissions avoir cette connaissance pour nous permettre de prier, seul, quand je suis à la maison, quand j'ai la connaissance de ce sang-là, je peux m'agirner depuis jeudi, que le sang de Jésus m'est sauvé. En cette question, ma sœur bien-aimée, j'aimerais dire ceci, tout dépend aussi de la vision et de la révélation et de la peine du serviteur. Sans m'inventer, nous venons de passer dans notre communauté de l'Église du Dieu vivant deux mois où on prêchait que sur la puissance de la croix de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Tous les mois de décembre et tous les mois de janvier, notre papa, notre conditaire spirituel, je le bénis, là où il est, il nous a ordonné de nous parler que sur la puissance de la croix de Jésus et sur le sang de Jésus. Tout dépend de la vision. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un, il lui donne aussi un message. Il lui donne aussi un message. Et l'homme de Dieu, le prophète Néhéma, que Dieu vraiment le bénit là où il est parce que c'est rare de voir aujourd'hui comme vous venez de le dire, des serviteurs qui organisent des séminaires pour montrer l'œuvre de la croix telle que Dieu le bénit. Vous ne trouvez pas que c'est vous, les serviteurs de Dieu, que conduisez aussi le peuple de Dieu, si on peut dire en erreur, ou vous facilitez aussi au peuple de Dieu de marcher dans le péché parce que si une personne, c'est un chrétien, n'a même pas la révélation de son de Jésus, comment il peut vivre? conduire un serviteur de Dieu qui conduit le peuple de Dieu dans le péché, ça prouve à suffisance qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que nous vous appelons tous serviteurs de Dieu et d'Adi, le prophète de Dieu, l'apôtre de Dieu, donc tous Dieu, 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 c'est toujours Dieu qui est toujours là. Un serviteur de Dieu comme je viens de le dire et c'est lui d'abord qui est appelé et Dieu confie une mission et la plus grande mission c'est de conduire le peuple de Dieu vers lui comme Dieu l'avait dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour délivrer Israël et après l'avoir délivré, c'est sur cette montagne que tu vas m'emmener ce peuple pour m'offrir un kit. Donc, un serviteur de Dieu et c'est lui qui conduit le peuple de Dieu dans le chemin que Dieu a tracé. Et ce que vous devez retenir ma sœur, il y a quatre groupes de serviteurs de Dieu. Un groupe. Dans ces quatre groupes, le premier groupe de serviteurs de Dieu ce sont ceux-là que Dieu a appelés. D'abord, avant la paix, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Et la deuxième catégorie, ce sont aussi deux gens que Dieu admet dans son assemblée de serviteurs parce qu'ils ont vécu une grâce particulière de Dieu et après avoir vécu cette grâce particulière, ils s'engagent par leur propre et volonté. Ils s'engagent. Il y a la troisième catégorie, la catégorie de ceux-là qui sont poussés par les hommes. Toi, tu sais, tu pars très bien, tu maîtrises le verset biblique, tu dois devenir pasteur. Non, tu as du succès, tu prêches très bien. On doit commencer l'église d'Oban Damasho Nabiso. C'est la troisième catégorie. Ils ne sont pas institués par Dieu. Il y a de ceux-là que Dieu établit, la première catégorie. Il y a de ceux-là qui s'engagent d'eux-mêmes par la grâce ou sous la grâce qu'ils ont vécu et ils ont réussi les salis, la grâce de Dieu et ils s'engagent et ils s'engagent d'eux-mêmes. La troisième catégorie sont poussés par les hommes, établis par les hommes et la quatrième catégorie ce sont les envoyés de Satan. Ils sont envoyés dans les champs de Dieu pour perturber l'ordre établi par Dieu. dans la quatrième catégorie si on peut bien comprendre ce sont de pasteurs. Eux-mêmes n'ont même pas la connaissance des sens de Jésus. Ils ne prêchent même pas donc tous les hommes de Dieu qui ne prêchent pas la puissance des sens de Jésus. On le retrouve à la quatrième, troisième ou deuxième. J'aimerais qu'on fasse une lecture, Marcel. Comme je venais de le dire dans le livre et dans Pierre, l'origine du sang de Jésus remonte avant la fondation du monde. Et c'est la croix de Jésus, la mission ou l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accompli sur la croix, c'est ça le plus grand mystère de tous les temps. Et avoir la connaissance de ces mystères, c'est avoir la connaissance de Dieu. Lisons dans les livres de Ephésiens chapitre 3, on va commencer du premier verset. Premier verset. à cause de cela, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Trois, c'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en paix de mots. Quatre, en les lisant, vous pouvez représenter, vous représentez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Cinq, il n'a pas été manifesté au puce des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Six, ce mystère, c'est que le païen sont pour héritier, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je m'arrête là. Ici, l'apôtre Paul est en train de se vanter de la connaissance qu'il a récite par révélation de ses grands mystères. La Bible dit celui qui n'a pas la sagesse qu'il a des mondes à dire. Un vrai homme dédié est celui qui se soucie d'avoir la connaissance de ses mystères, de comprendre l'œuvre de la croix. Quand on comprend l'œuvre de la croix, on comprend Dieu. On comprend la pensée de Dieu. Parce que le plan dédié, le plan d'amour dédié, le plan merveilleux de Dieu pour l'ordre, le projet de bonnet que Jérémie est en train de nous dire. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce projet, c'est la croix de Jésus. Ce projet, c'est comprendre ses mystères, c'est comprendre l'œuvre de la croix, c'est comprendre la puissance de la croix de Jésus, comprendre la puissance du sang qui a été versée. C'est ça le fondement. Malheur à ceux qui viennent en Jésus pour aller en Europe ou aux Etats-Unis. Parce que ceux qui sont en Etats-Unis, ils croient en Jésus pour aller où. qui sont en Etats-Unis, c'est merveilleux. Pourriez-nous savoir qui est habilité à invoquer le son de Jésus? tout le monde qui croit. C'est un point indiquaire comparé à la justice de Dieu et c'est un confesseur à la bouche comparé à la saline. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu attend aimer le monde et il a donné son fils afin que quiconque ne croit en lui. Il ne choisit personne et il ne sait qui il peut. La condition est bien là. Même si il est en train de me suivre maintenant, s'il l'invoque, c'est permis pour tout le monde. Tout le monde a l'accès. Moi, si la personne ne croit pas au Seigneur Jésus Christ, il ne peut pas invoquer le son de Jésus. Quand je ne crois pas, comme je viens de le dire, c'est un croyant du cœur comparé à la justice. C'est un confesseur à la bouche. La Bible dit comment invoquera-t-il s'il ne croit pas? Comment croiront-il s'il n'en pas entend? Comment entendront-il s'il n'y a personne pour prêcher? Et qui vont prêcher s'ils n'ont pas été envoyés? C'est tout un processus là. On doit d'abord commencer à croire. Croire, croire, croire. Quand tu crois en Jésus Christ, tu deviens habile pour invoquer son sang. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Un mot pour ceux qui vous suivent en ce moment. Il y a d'autres qui se demandent c'est quoi le son de Jésus? À quel moment je peux invoquer le son de Jésus? comment ça fonctionne? Si vous pouvez les expliquer en deux minutes. Merci pour cette bonne question. Écoutez-moi, enfants de Dieu, pour tous qui nous suivez à travers ces deux missions. le son de Jésus Christ, c'est le secret de votre vie. Le son de Jésus Christ, c'est la vie. C'est le seul homme qui a eu l'audace et le courage de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Croyez en Jésus Christ et expérimentez la puissance du son versé à la croix. Le son de Jésus Christ est capable de vous donner la vie plus que la vie que vous vivez. Quand on parle de la vie, c'est le bonheur parfait, c'est la satisfaction parfaite de Dieu. C'est le comble même de la vie, c'est la vie en abondance. Quand on parle de la vie en abondance, c'est le complet de tout, le complet de tout, de tout, de tout, la joie, la paix. Il dit « Je vous donnerai la paix pas comme celle que le monde vous donne. Venez en Jésus, croyez en lui, répandez-vous, confessez vos péchés, donnez-lui votre vie et vous expérimentez la puissance de sa croix, la puissance de son sang. Les rachats se trouvent dans le sang. La Bible dit dans le livre des psaumes, vous allez lire dans la maison à partir du 49e chapitre, du 6e au 9e verset. Aucun riche de ce monde, aucun homme de ce monde n'a la richesse ou les moyens de racheter sa vie, de racheter ou de sauver son âme, car le rachat de sa vie est plus cher. C'est le sang de Jésus-Christ et le prix idéal qui a été donné pour notre rachat. Croyez en Jésus, vous aurez la vraie vie. Ne croyez pas pour l'argent, ne croyez pas pour les maisons, ne croyez pas pour les roms. Croyez pour la vie éternelle. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, un mot pour qu'on se sépare. Merci que le Seigneur vous bénisse et que cette émission est de l'avant, que la Mère du Seigneur repose cette émission et j'en profite encore une fois de plus pour saluer et bénir mon papa spirituel, le prophète Nema Jacques Cicatenda. Je sais que là où il est maintenant en Angola, je lui souhaite un bon séjour, un bon travail et à toute sa famille et à toute la communauté de l'Église qui vivons. Particulièrement, c'est de Massina 9 là où je suis en train de diriger. Merci beaucoup évangéliste. C'est ici que nous mettons éterne à notre numéro d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que il faut recevoir Jésus Christ dans votre vie comme et ta vie pour que tu puisses bénéficier de la puissance des sangs de Jésus. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Au revoir. Merci. Merci.